... Bienvenue, Woleh Daimri. Bonjour, merci. Merci, merci à vous. Je rappelle que vous êtes président du syndicat des pharmaciens du Grand Casablanca et vice-président de la Fédération Nationale de Pharmaciens du Maroc. Vice-président de la Fédération Nationale des Syndicats des Pharmaciens du Maroc. Voilà, donc j'ai été complet. Est-ce que, quand je vous vois, je me dis, je m'attendais à recevoir un vice-président de la Fédération des Pharmaciens du Maroc très en colère. Vous êtes souriant, ça a l'air d'être... Les pharmaciens sont en colère, la profession est en colère. Non, non, j'ai cette faculté d'être toujours souriant. C'est vrai ? C'est pas donné à tout le monde, mais bon. En tout cas, on va essayer de comprendre déjà pourquoi les pharmaciens sont en colère. On est en colère. Vous êtes en colère. Oui, on est en colère. Mais ce que j'essaie de comprendre aussi, de savoir, c'est pourquoi tout le monde est en colère dans la profession, j'ai l'impression. Les médecins du secteur privé sont en colère, les médecins du secteur public sont en colère. Les infirmiers ont encore fait un sit-in samedi, me semble-t-il, devant le ministère de la Santé, une marche à rabat, parce qu'ils sont en colère aussi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la profession ? Au sens large, hein ? Disons que la santé va mal au Maroc, tout simplement. Je vais résumer ça. Maintenant, chaque secteur a ses problèmes spécifiques, mais il faut dire que la santé va très mal. Chaque année, on se dit que ça va s'améliorer, mais ça ne s'améliore absolument pas. Il faut dire qu'aujourd'hui, la santé est primordiale, primordiale pour le citoyen marocain. Pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Et aussi riche puisse-t'en être, quand la santé s'en va, tout s'en va. Mais est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre les médecins, du public privé, les infirmiers et les pharmaciens ? Est-ce qu'il y a... Parce que moi, j'essaie de voir, je me dis, voilà. Bon, j'ai vu que les infirmiers, samedi, donc, eux, ils dénoncent le fait qu'ils aimeraient avoir... Enfin, que leur statut soit revu, que d'avoir une prime qui soit augmentée parce qu'ils utilisent des produits chimiques. Est-ce que les pharmaciens, c'est la même chose ? Parce que les médecins du secteur privé, eux, ils disent, voilà, mais nous, on est pris sous les taux des contrôles fiscaux, on a une indemnité fiscale et des dérogations fiscales. Est-ce que dans toute cette profession, les différents acteurs, il y a des centres de revendications communs ? Ben, je pense que chaque profession a ses spécificités et chaque secteur a ses problèmes spécifiques. Moi, je maîtrise mieux les problèmes des pharmaciens. On discutera, on parlera de ça. Mais je dis, et je le répète, il y a un malaise, il y a un malaise. Vous savez que le PIB de la santé au Maroc ne dépasse pas les 6%. 6%, c'est l'équivalent, apparemment, du budget de l'État, c'est l'équivalent de 16 à 17 milliards de dirhams. Je ne sais pas dans la nouvelle loi de finances combien ça va être. Tu avais 16 milliards de dirhams, 10% de plus, pour l'agriculture de la santé. 16 milliards de dirhams dans la moitié qu'a t'imchéif les salaires. Donc, imaginez qu'est-ce qu'il reste pour soigner les Marocains. 8 milliards de dirhams, sincèrement, il faut se poser des questions. Vous auriez voulu, assez intéressant ça, vous auriez voulu que le budget du ministère de la santé soit doublé, par exemple ? Pas le mythe, c'est-à-dire que je parle de la santé. Mon ministère de la santé, le PIB de la santé au Maroc, comparativement à des pays, des petits pays africains, comme le Rwanda, qui est de 25%. Vous imaginez la différence ? Si c'est à 25% ? Avec 25%, on peut soigner les patients. On peut vraiment améliorer. Le Rwanda, son économie produit. Apparemment, l'un autre aussi. Son économie performe, son économie innove. Quand on écoute... Est-ce que les pharmaciens innovent aussi ? On en parlera tout à l'heure, mais... Les pharmaciens, ils aimeraient bien innover, mais il faut leur donner les moyens. Ils n'en font pas trop, les pharmaciens. Non, non, mais les pharmaciens sont en train de stagner. Mais pour ne dire que des pharmaciens, aujourd'hui, c'est un secteur qui est en train de s'appauvrir. Je parle des officinaux, non ? Oui. C'est un secteur, vous savez, que vous savez aujourd'hui que tous les secteurs au Maroc, c'est-à-dire, il y a des mesures d'accompagnement pour des secteurs qui, je ne sais pas, vous avez dit, qui produisent, c'est ça ? Qui produisent et qui innovent. Et qui innovent. J'aimerais bien qu'on me dise en quoi un secteur comme l'agriculture, qui est vraiment un secteur très important pour le pays, et ça, j'en conviens. Mais ça fait des années quand même. Ça fait des années qu'on les accompagne, que ces gens ne payent pas leurs impôts, que ces gens ont des aides économiques de la part de l'État, des mesures d'accompagnement. Il y a aussi, il y a le secteur de l'immobilier, il y a le secteur du textile. Donc vous auriez voulu que l'État, alors c'est intéressant ça, parce que vous auriez voulu que l'État, parce que même là, la mesure d'accompagnement a été amendée, vous auriez voulu que l'État revoie la dépense fiscale et le volume de la dépense fiscale et la ventilation de la dépense fiscale. Exactement. Ça, vous l'avez revendiqué, vous l'avez demandé ? Parce que moi, quand je vois les doléances des pharmaciens, je n'ai pas vu ça. On est en train de revendiquer. Si, 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 on a fait une étude. On revoit la dépense fiscale de l'État ? Moi, je parle de celles des pharmaciens, je parle des pharmaciens, parce qu'aujourd'hui, je défends ce secteur-là, parce que c'est un secteur qui est très important. Il ne faut pas oublier qu'on est 12 000 pharmaciens au Maroc. Les pharmaciens sont partout, même dans les zones les plus reculées du Maroc, où il n'y a aucune structure sanitaire, aucun centre de santé, aucun médecin, personne. Et que le pharmacien ait l'espace de premier recours où le citoyen va, soit pour demander conseil, soit pour demander conseil pour aller chez un médecin ou à l'hôpital, soit pour un problème spécifique, une maladie. Et c'est un espace quand même qui emploie pratiquement 40 000 collaborateurs, sans oublier 10 000 emplois indirects, tout ce qui est gardien, femmes de ménage et tout le reste. C'est-à-dire que c'est un secteur qui emploie beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, les pharmaciens sont arrivés à un État où tous les pharmaciens que je connais... Vous en faites beaucoup ? Oui, j'en connais énormément. Pratiquement. En tout cas, vous êtes en colère, vous allez manifester, vous appris à une grève le 3 décembre, vous ? Parce que les infirmiers ont manifesté ça. Oui, la fédération a appris. Les médecins du secteur public vont manifester la semaine prochaine. Et vous, c'est... Là, la date n'a pas encore été fixée. Ah, parce que j'ai eu moins d'âge. Non, non, il y a un conseil fédéral qui va avoir lieu le 29 novembre et on décidera de la date de la grève. En tout cas, ce n'est pas encore fixé. Là, il y a un conseil fédéral, c'est-à-dire une cinquantaine de syndicats du Maroc qui vont se réunir à Rabat le 29 novembre pour prendre une décision et voir quelle date la grève, les grèves ou la grève, plusieurs dates. Mais la tendance aujourd'hui, c'est de toute façon qu'il y aura des jours de grève en début décembre. Une ? Est-ce qu'il y aura des jours de grève début décembre ? Le 29 novembre, je vous donnerai une réponse. Ça sera la date fixée ? Il y aura un communiqué qui sortira. Parce qu'en juin, le fin juin, le 27 juin, il y avait une grève aussi qui avait été annoncée par les pharmaciens et puis au dernier moment, vous vous êtes débiné. On ne s'est pas débiné, c'est-à-dire qu'il y a eu le nouveau ministre qui est arrivé et on attendait la nomination du nouveau directeur de la direction du médicament et de la pharmacie. Ah oui, qui a changé parce qu'il a été écarté, limogé. Oui, donc on a attendu, on a négocié, on est toujours en négociation, vous savez, tant que les portes sont ouvertes et qu'on peut négocier, on négocie toujours. La porte est ouverte avec Anas de Calais, le ministre de la Santé, vous discutez avec lui. Avec le directeur du médicament et le pharmacie, surtout, avec M. Jamal Thioffert, le directeur du médicament et le pharmacie. C'est quelqu'un qui connaît très bien le secteur, c'est quelqu'un qui était déjà la direction du médicament, mais qui maîtrise absolument le secteur. Et on est en négociation avec lui, c'est-à-dire qu'il a l'écoute, mais nos attentes sont énormes. Et les pharmaciens ont tendance à être en colère, de trop attendre par rapport à leur situation. Les attentes sont importantes ou énormes, en tout cas. Quel type d'attentes ? On va essayer de les lister pour bien comprendre qu'est-ce qui pose ce problème aujourd'hui aux pharmaciens et aux secteurs. Et quelles sont les possibilités, effectivement, de toute façon, de trouver une issue à cette crise, entre guillemets, en tout cas, de situation de tension. Quelle est la première revendication des pharmaciens du Maroc ? Il n'y a pas une revendication. Non, mais si on devait commencer, listez la première. Ben, on va parler des mesures économiques et fiscales. Aujourd'hui, je pense... Donc, comme les médecins, vous voulez une amnistie fiscale ? Non, non, je ne parle pas d'amnistie. Maintenant, je parle d'accompagnement fiscal. Aujourd'hui, l'amnistie, on n'en est pas là, parce que... Ça a été refusé. Vous avez vu, la DG a dit fin de nos recevants en médecins. Mais c'est le secteur privé qui voulait une amnistie fiscale leur dit... Aujourd'hui, ce n'est pas les revendications. Aujourd'hui, nos revendications sont... Aujourd'hui, vous savez que nous sommes un secteur très contributeur au niveau des impôts. Vous, les pharmaciens du Maroc payent leurs impôts ? Oui, l'une des professions libérales où on paye le plus d'impôts au Maroc. Et qu'aujourd'hui, nous avons des revendications par rapport, par exemple, à... Vous savez qu'aujourd'hui, on a négocié avec l'ancien ministre. Il y a eu des négociations entre la Fédération et l'ancien ministre pour que des produits chers... 10% de marge. On a négocié une marge fixe de 300 à 400 dirhams pour l'acte pharmaceutique en lui-même. Et que cette... Par exemple, cette marge-là devait être défiscalisée. Et que malheureusement, à date d'aujourd'hui, le pharmacien est tenu par payer des impôts dessus. Finalement, il ne gagne absolument rien. Beaucoup de pharmaciens refusent de délivrer ces produits-là. C'est des produits chers ? C'est des produits chers. On ne vend pas beaucoup. On n'en vend pas beaucoup. Mais quand même, par principe, aujourd'hui, quand on accepte... Première revendication. Accompagnement fiscal. Quand vous dites les pharmaciens, c'est-à-dire vous et tous vos confrères et consœurs demandent un accompagnement fiscal de la part de l'État, ça veut dire quoi ? Accompagnement fiscal. C'est-à-dire que le secteur est en crise. Oui, mais ça veut dire quoi ? Accompagnement fiscal. Est-ce que c'est une compensation fiscale ? Est-ce que c'est une... Vous me dites que ce n'est pas une amie. Je vais vous répondre. C'est une exonération, une dérogation. Je vais vous répondre. Aujourd'hui, je pense que c'est un secteur qui est en difficulté. Avec des chiffres et des lettres, aujourd'hui, je ne dis pas... Ce n'est pas des paroles en l'air. On a des études qui ont été faites qu'on va remettre à la DGI, au ministre des Finances, au nouveau ministre des Finances. Et j'entends par mesure fiscale, aujourd'hui, revoir la fiscalité de la pharmacie qui est très lourde. Aujourd'hui, les pharmaciens n'arrivent pas à s'en sortir. Je vais vous donner des chiffres. Je vais vous donner des chiffres. Vous allez comprendre. Il faut savoir, aujourd'hui, qu'on a pratiquement 12 000 pharmaciens pour 11 milliards de dirhams de chiffre d'affaires globales, qui est l'équivalent de moins qu'un million de dirhams par officine. Ça, c'est la moyenne. Je ne parle pas des grosses pharmacies de Casa et Rabat. Le chiffre d'affaires moyen d'une officine est de 1 million de dirhams. Moins d'un million de dirhams. C'est-à-dire qu'en payant la fiscalité, en payant absolument tout, certains pharmaciens ne perçoivent pas plus que 4 5 000 dirhams par mois. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Ça, c'est quoi ? C'est le chiffre moyen ou c'est le bas de l'échelle ? C'est le bas de l'échelle. Et ça peut être encore plus bas que ça. Si on reste sur la moyenne d'une pharmacie qui dégage un chiffre d'affaires annuel autour d'un million de dirhams, on est bien d'accord ? Quel est grosso modo le salaire et le revenu qui arrivent à se dégager ? Après avoir payé les impôts, 5 000 dirhams maximum. Ça, c'est la moyenne. Ça, c'est la moyenne. Vous trouvez que c'est normal ? Je ne sais pas si c'est normal. Je trouvais que c'est normal pour un espace de santé. Aujourd'hui, les pharmaciens investissent. Moi, je veux juste expliquer certaines choses. Je vais revenir à nos revendications. Je vais expliquer pourquoi nos revendications. Parce qu'il faut l'expliquer pourquoi. Parce que c'est facile de revendiquer. Mais avant, il faut expliquer le pourquoi. On va prendre les pharmacies rurales. Les pharmacies qui sont dans le monde rural et dans les périphéries de la ville et dans les limites des grandes agglomérations. Ces pharmacies, figurez-vous que ce sont des pharmacies qui sont au milieu de n'importe où. Ça, c'est un terme de position de la géographique ? Oui. Et que ces gens-là, ces pharmaciens-là font des sacrifices. Ils n'ont pas le choix. Ils font des sacrifices parce qu'ils ne peuvent pas s'installer ailleurs. Et qu'ils sont au service du citoyen et du patient. Vous l'avez dit, avec une véritable fonction sociale. Quotidiennement. Ces gens-là qui viennent chez eux n'ont pas de couverture médicale. Ils doivent se soigner par n'importe quel moyen. Et ces pharmaciens, aujourd'hui, fiscalement parlant, quand ils paient leur fiscalité et tout le reste, il ne reste absolument rien. Aujourd'hui, dans d'autres pays, on encourage les gens qui s'installent dans les zones pauvres pour éviter les désertifications. Les déserts médicaux. Les déserts médicaux. Ça, d'une part. Quand vous avez aujourd'hui... Sur les boulevards fréquentés des grandes agglomérations, des métropoles-casablancaises... Je reviens, je finis le rural et je reviens, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va parler du rural. Il y a des produits vétérinaires qui sont des médicaments. En principe, dans tous les pays du monde, les médicaments sont vendus dans les pharmacies. Mais figurez-vous, aujourd'hui, les vétérinaires au Maroc se permettent d'être vétérinaires, pharmaciens et absolument tout. C'est-à-dire que même cette bouffée d'oxygène des pharmaciens du monde rural, où ils peuvent gagner un peu d'argent, où ils peuvent améliorer leurs conditions de vie, on leur prive de ça. Et je trouve anormal qu'on soit prescripteur et dispensateur au niveau du rural. Et ça, moi, je trouve quand même que c'est une aberration. Ça, c'est pour le rural. Mais je ne voulais pas que le rural soit un alibi, simplement, à la démarche. Il y a votre démarche, à vos revendications. Et j'espère et je crois savoir que ce n'est pas le cas. Ce que je veux savoir, c'est que quand vous dites accompagnement fiscal, est-ce qu'un pharmacien, aujourd'hui, paye beaucoup plus d'impôts qu'un salarié ? Je pense que oui. Je pense que non. Je pense que oui. J'ai des chiffres. Le médecin, ce n'est pas le cas du médecin, par exemple. Je ne sais pas, vous posez la question du médecin. Aujourd'hui, vous savez qu'on a un salarié. Aujourd'hui, le pharmacien, à ma connaissance, c'est la date d'aujourd'hui, nous achetons et nous faisons livrer par des grossisteries avec des factures. Des médicaments. Les médicaments. C'est-à-dire que la DGI, le fisc, sait très bien combien on gagne. Et ces factures-là, quand elles arrivent... Donc il y a transparence, quoi. Vous achetez les factures et vous revendez... Il y a une transparence totale. Je vais revenir vers ce point-là. Et je ne vois pas pourquoi vous dites qu'on ne paye pas nos impôts. Quelle est la pression fiscale d'un pharmacien, pour un pharmacien ? C'est environ 30%. 30%. Donc vous voulez que ce soit beaucoup plus bas ? Sans oublier la taxe professionnelle, sans oublier la TVA, sans oublier les droits de timbre, sans oublier pas mal de choses. Aujourd'hui, on nous a enlevé, mais c'est une aberration. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites que le prix PPV du médicament est un prix fixé... Prix public vente, c'est PPV, parce que c'est votre... Est fixé par l'État. Comme vous voulez dire aux patients, on va vous rajouter un dirham ou deux dirham pour, vous savez, vous imaginez que c'était une aberration. Et heureusement, on est content que cette aberration ait été... Mais qu'est-ce que vous voulez alors ? Est-ce que vous voulez avoir un allégement de la pression fiscale ? Voilà, exactement. C'est-à-dire c'est quoi ? Un allégement, c'est-à-dire que... Comment ça se traduirait ? Aujourd'hui, comme certains secteurs, on voudrait un accompagnement économique. Économique, je dis bien économique et fiscal. Oui. Parce que le secteur est en crise. Parce qu'on a plus que 3 500 à 4 000 pharmaciens qui sont en difficulté réelle. Et pourquoi aujourd'hui, ces 3 500 à 4 000 pharmaciens ne vendent pas leur pharmacie et ne vont pas investir ailleurs ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous avez une pharmacie en difficulté et que vous voulez vous en débarrasser, il faut payer 38% au fisc, révision fiscale, payer votre consisterie, payer la banque, les créanciers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fin, il lui reste pratiquement absolument rien pour réinvestir son argent. Le pharmacien qui est à la dune pharmacie en difficulté, il est prisonnier de sa pharmacie. Il est prisonnier de cette pharmacie. Il s'endette encore plus. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on a fait le benchmark par rapport à la baisse du prix du médicament. Aujourd'hui, ce qu'on demande en plus, c'est que le benchmark, aujourd'hui, avant cette loi, le pharmacien pouvait se permettre quand même de vendre sa pharmacie. Et il avait 3 ans pour réinvestir cet argent. Au lieu de payer, sur place les 38% au fisc. Donc on demande au fisc de revoir certaines choses. On a des doléances, on a un dossier, on va le remettre au fisc. Il y a des gens qui veulent partir à la retraite. Il y a des pharmaciens qui veulent partir à la retraite. Ils sont pratiquement au nombre de 2 000. Ils veulent s'en aller. C'est-à-dire 2 000 pharmaciens ont plus de 65 ans. 2 000 pharmaciens. Vous savez que les pharmaciens n'ont pas de couverture médicale. Ils n'ont pas de retraite. Et si ce pharmacien, en vendant sa pharmacie, paye les 38% plus la révision fiscale, plus ses créanciers, comme on voulait qu'ils vivent sa petite retraite. Donc ça, c'est vous demander un allégement fiscal pour les pharmaciens en difficulté, pas pour les pharmacies qui marchent bien. Parce que là, jusqu'à présent, on a parlé des pharmacies qui sont en difficulté. Exactement. Vous dites qu'il y a à peu près 3 500 pharmacies qui sont en difficulté sur 2 000. Sinon plus. Maintenant, ça s'aggrave de plus en plus. Parce qu'avec la baisse des prix des médicaments, avec la baisse en cascade des prix du médicament depuis 2 ans, pratiquement 3 000 médicaments. C'est le nouveau décrit en 2014, c'est ça qui est génial. En 2014. Et avec, bien sûr, la cherté de la vie, croyez-moi que le pharmacien est en train de s'appauvrir encore plus. Ça veut dire qu'on voulait l'amener depuis 2014, il y a à peu près 3 000, grosso modo à la louche, 3 000 médicaments dont le prix a baissé. Énormément. On croyait qu'il allait y avoir une couverture. Vous savez qu'il y a une absence de couverture médicale au Maroc. Est-ce que la baisse des prix des médicaments enclenchée depuis 2014, avec la mise en route de nouveaux décrets, s'est traduite par une hausse, une stagnation, une baisse de la vente de médicaments ? Rien n'a changé. Rien n'a changé pour les pharmaciens. C'est-à-dire ? On fait le même chiffre depuis 4 ans. Ça, c'était prévisible dans votre prévisionnel ou pas ? Non. Vous vous attendiez, vous vous êtes dit, ça y est, une fois qu'il va y avoir une baisse des prix des médicaments, ça va être nouveau pour le chiffre d'affaires. Sauf qu'avec la crise économique, avec le pouvoir d'achat très faible du Marocain, beaucoup de Marocains, il ne faut pas voir que Casa et Rabat, figurez-vous que le citoyen ne peut pas se permettre d'acheter le médicament. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, le citoyen, quand il va chez le médecin, il doit payer sa visite, il doit faire des analyses, il doit faire des radios et en fin de compte, il doit venir à la pharmacie. Je vais vous poser une question. Quelqu'un qui gagne un 6 mégas, 2500 dirhams, vous croyez qu'il peut se permettre d'aller voir le médecin, faire des analyses, une radio sans prise en charge médicale et acheter des médicaments ? Il ne lui suffisera absolument pas. Donc, le citoyen, qu'est-ce qu'il fait ? Automédication. Il dépanne. Il dépanne. Même pas automédication. Même pas automédication. Mais moi, juste pour essayer de comprendre. Même les herboristes, ils vont chez eux. Parce qu'on baisse des prix des médicaments. Parce qu'on l'a vu, je me rappelle, il y avait des abus sur les prix des médicaments. Des fois, des prix, fois 40, fois 50, fois 60% pendant très longtemps. Donc, pendant très longtemps aussi, il y a des catégories de Marocains entiers que des prix pour des vaches à lait. On est bien d'accord là-dessus. On ne va pas refaire le débat là-dessus. Je suis tout à fait, d'accord. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai envie de dire, on est allé vers une réalité des prix des médicaments. Donc, du coup, le médicament, logiquement, beaucoup plus accessible pour les ménages. Et Wally Darmé, quatre ans après, il me dit, maintenant, le business n'a pas bougé. Notre chiffre d'affaires n'a pas bougé. Bien au contraire, il y a une aggravation de la situation des pharmacies. Donc, je ne comprends pas. Je vous explique. Oui. Je vous explique. Aujourd'hui, il y a eu une baisse du prix du médicament. La couverture médicale universelle est restée de 35 à 38%. C'est-à-dire qu'on a pratiquement 62 à 65% des Marocains qui n'ont pas de couverture médicale. Y compris nous, les pharmaciens, les médecins et tout le reste. Donc, aujourd'hui, le Marocain, sans couverture médicale, quel que soit le prix du médicament, je peux vous donner des exemples. Aujourd'hui, un médicament qui coûte 1 000 dirhams, même à 500 dirhams, même à 400 dirhams, le citoyen qui n'a pas de couverture médicale ne peut pas se permettre de lâcher. Si on va vers les médicaments où on a plein de génériques, et il y en a un peu trop sur le marché marocain. De génériques ? Beaucoup trop, oui. Beaucoup trop. Les génériques ne vont pas aimer ce que vous dites là. Je dis la vérité. Oui, mais c'est... Non, non. Mais aujourd'hui, non. On se félicite de la... C'est-à-dire que les industries pharmaceutiques marocaines qui sont venues, qui ont créé des génériques, ça a rendu service à la population marocaine. Mais sauf que maintenant, à un certain moment, on a par exemple un produit, une molécule, où on a pratiquement 130 formes de cette molécule. De la même molécule. De la même molécule. Et imaginez que si on s'amuse à le faire avec toutes les autres molécules, on ne peut pas se permettre au niveau de la pharmacie, avec les difficultés financières qu'on a... Baisse des prix des médicaments, plus d'offres sur le marché, avec une dynamique... Une dynamique... Parce que c'est intéressant. Parce que si on veut donner un angle économique aussi, l'industrie pharmaceutique, ces deux, trois dernières années, c'est à peu près entre 3,5 et 4,5 % de croissance chaque année. Ça, c'est les chiffres officiels. Très bien. Industrie du médicament. Donc, je n'ai pas dit industrie de la pharmacie. C'est pas des évolutions à deux chiffres. Je pense que... Non, 4 %, on est sur 3,5, 4 %, plus que la croissance économique du pays. Ces deux dernières années. Vous voyez, on est à 4 % de... tirés peut-être par les génériques. Tirés par l'export. Mais le marché marocain stagne, sinon, il régresse. Vous pouvez leur poser la question, ils vous le diront. Oui, mais c'est quoi la solution, là ? Il faut produire... Est-ce qu'il faut augmenter la production locale ? Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut faire les exportations vers l'Afrique pour essayer de redynamiser le marché et le secteur du médicament ? Que ce soit en termes de production... Non, mais... Est-ce que vous êtes... Votre destin, votre destin... Au lieu de demander un aménagement fiscal ou un accompagnement fiscal, est-ce que votre destin, ce n'est pas d'élargir la réflexion, de se dire, voilà, je vais revoir, en fait, tout le cheminement, tout le chemin de fer. Voir aussi la production, parce que quand moi, en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'aussi notre taux de couverture en matière de médicaments est en baisse. Oui. par rapport aux années 80, on est à 60% aujourd'hui, on est à 80% dans les années 80, donc la production locale, on produit de moins en moins et on importe de plus en plus de médicaments. Exactement. Voilà. Donc, est-ce que du coup, la réflexion, elle ne doit pas être beaucoup plus large avec un S de Cali pour essayer de trouver des solutions ? Voilà. Peut-être pas. Au-delà de l'accompagnement fiscal, temporaire et conjecture. Il n'y a pas que l'accompagnement fiscal, parce qu'aujourd'hui, le pharmacien, c'est un espace de santé. Oui. Il ne faut plus qu'on soit prisonnier de cette marge du médicament en tant que pharmacien. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que... Vous margez à combien, monsieur, un médicament ? Sur un doliprane, vous margez à combien ? 30%. C'est pas mal, hein ? Oui. C'est combien, 30% de Didier Rame ? 30% ? C'est combien ? A votre avis, après ? Celui qui se lève très tôt le matin pour vendre du pain et qui prépare du pain et qui vend du pain, il n'a pas une à 30%. Non, non, laissez-moi ouvrir. Oui. Je vais vous répondre. On va revenir vers ça. Il ne nous reste même pas 50 centimes sur cette boîte-là. Non, mais marche 30%. Même pas 50 centimes. Vous imaginez ? Je suis en train de vous parler des charges qu'il y a en parallèle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas se permettre. C'est des prix fixés par l'État. Mais les autres, quand vous parlez du pain, vous pouvez acheter la baguette à 1,20€. Vous pouvez acheter celle de 5, 6,20€. Non, non, il n'y a pas. Je suis désolé. En tout cas, il y a les secteurs qui font pas 30% de vin. Oui, mais il y a beaucoup de secteurs qui font même 80, 90% 100% de marge. Oui, ça, je vous l'accorde. La majorité des secteurs, aujourd'hui, on est à la différence que nous, c'est des prix fixés par l'État et que nous ne pouvons pas nous permettre... Et les marges fixées par l'État ? Oui, fixées par l'État. Oui, exactement. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, contrairement à d'autres secteurs, on n'a pas cette liberté de pouvoir vendre au prix. Et en plus, on est un espace de santé. Vous auriez aimé ? Non, pas par rapport aux médicaments. Non, je suis désolé. Pas par rapport aux médicaments. Non, non, non. C'est-à-dire que la santé du citoyen, on est des citoyens, on est des patients aussi, on peut tomber malade. Et croyez-moi qu'il y a des pharmaciens qui sont tombés malades qui n'ont même pas pu acheter leurs médicaments avec des cas de cancer et tout. Donc, vous n'êtes pas content ? Non, non, je ne suis pas content. Absolument pas content. Pourquoi je vous dis que vous êtes content ? C'est-à-dire que depuis 2014, il y a eu la baisse d'à peu près 2 800-3 000 médicaments. On est bien d'accord ? Rachid, je ne vois pas venir. Allez-y. J'ai envie de... C'est pour ça qu'il faut savoir où est-ce qu'il y a un sentiment de satisfait-ci de où aller d'amener. Depuis 2014, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas du tout satisfait. Je ne suis pas du tout satisfait de prendre les médicaments, mais ça ne s'est pas répercuté sur le chiffre d'affaires des pharmacies. Bien sûr. C'est ce que vous avez dit. Par contre, notre chiffre d'affaires a baissé. Votre chiffre d'affaires a baissé. Bien sûr. Vous êtes satisfait que des Marocains ont pu, quoi qu'il en soit, accéder à un médicament qui a un prix qui se refait à la réalité. Je pense que de tous les secteurs, de tous les secteurs, où il y a un humanisme et on est au service du citoyen, c'est le pharmacien. On est satisfait dans un sens. Mais on est quand même, nous aussi, des citoyens et on a besoin... Vous avez un business pour une pharmaciste, un business avant tout. On a besoin d'une rentabilité. On a des familles. Aujourd'hui, je reviens, vous êtes en train de parler. Je vous dis que c'est le seul secteur qui est en train de régresser où les prix des médicaments sont en train de baisser. Mais par contre, d'autres secteurs, aujourd'hui, laisse-moi finir, il y a les hydrocarbures qui augmentent. Mais là, il y a le baril de Brind qui est à 76 ou 75 dollars. Il y a absolument... Là où vous allez, chaque année, il y a des augmentations de prix dans l'immobilier, dans tout ce que vous voulez. Le seul secteur où il n'y a que des baisses, une cascade de baisses, c'est le médicament. Sans que les conditions des pharmaciens ne s'améliorent. C'est ce que je veux. C'est le message que je veux avancer. Et quand vous allez parler d'une marge fixe du pharmacien, quelle que soit cette marge, aujourd'hui, on est prisonnier de cette marge. Et quand vous m'avez parlé d'une marge et que la baisse en cascade est là, ça veut dire que le pharmacien gagne moins. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de couverture universelle qui accompagne le patient pour lui permettre de consommer plus de médicaments. Et malheureusement, vous avez parlé de satisfait-cite, là je vais vous dire, malheureusement, je ne suis pas content parce qu'il y a des patients qui aujourd'hui, pour eux, qui ont des pathologies chroniques, que ce soit le diabète, l'hypertension, ou d'autres, en faisant une économie, malheureusement, ils arrêtent leur traitement parce que pour eux, il a fait, au lieu d'acheter la boîte à 100 dirhams, il l'achète à 50 dirhams, donc il a fait une économie de 50 dirhams. Avec les 50 dirhams, il va aller se permettre d'acheter de la viande ou autre chose. Donc aujourd'hui, la mentalité marocaine et l'analfabétisme fait que nous, nous jouons un rôle très important dans l'éducation thérapeutique, dans l'observance, dans pas mal de choses. Vous savez que... Et ça, je pense que personne ne peut vous l'enlever, ça. Non, non. C'est important de le dire. Aujourd'hui, vous pouvez demander aux citoyens marocains, aux patients marocains, ils vous diront que le seul espace où on les écoute, c'est l'espace de la pharmacie. Où les gens peuvent se livrer. Espaces de santé, espaces sociaux, espaces économiques, on leur fait même des crédits qu'on n'est pas sûr de récupérer. On a un espace ouvert 24 heures sur 24. Dites-moi un secteur qui fait une garde ou je ne sais pas, d'autres mots, parlez-moi de secteurs qui font de garde et qui n'augmentent pas les prix des médicaments qui ne se font pas payer pour leur garde. Ça, c'est une spécificité qui est propre à vos secteurs. C'est-à-dire qu'un secteur a des besoins aujourd'hui. Si on dépasse, et je sais très bien parce que je vous connais que vous êtes en capacité, vous avez mené une réflexion beaucoup plus large qu'un palliatif pour un an ou deux en accompagnement fiscal. Exactement. Voilà. Si, effectivement, le secteur doit renouer un petit peu avec sa santé d'antan, j'ai envie de dire, quand il se portait bien parce que le pharmacien dans les années 70-80... Ce n'est pas la même chose. Ça a beaucoup changé. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il faut ? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire comme modèle alternatif pour se réinventer aujourd'hui ? On peut connaître la pharmacie comme espace de santé publique, d'utilité publique, où le pharmacien, quand même, peut jouer un rôle important. Et je vais vous expliquer... Au jour social et sociétal. Réinventer le modèle économique des pharmacies. Réinventer le modèle économique, exactement. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit rémunéré par rapport à un acte. Et cet acte, je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le malade, quand on fait l'observance du malade, c'est-à-dire l'observance de la prise du médicament, c'est-à-dire est-ce qu'il prend ses médicaments en temps et heure, et mois et années. C'est-à-dire qu'on fait une économie, on peut permettre à l'État de faire des économies, à la CNSS, à la CNAPS, à pas mal de boîtes de sécu. Je vais vous expliquer comment. Un patient qui ne prend pas ses médicaments correctement, qui n'a pas une bonne hygiène de vie, il va faire des complications. Il va être hospitalisé. Ça va être prise en charge et ça va coûter plus cher. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que vous proposez, vous, le pharmacien ? Qu'on soit rémunéré par les caisses de sécu, par rapport à ça, comme ça se fait ailleurs, sous votre cieux. Qu'on soit rémunéré par rapport à la garde. Est-ce que le pharmacien est médecin ? Je ne parle pas. J'ai dit le suivi. Il y a une différence. Juste le suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer. Vous m'avez mal compris. Aujourd'hui, l'éducation thérapeutique du patient est très importante. Un patient qui ne suit pas le traitement de son médecin, c'est-à-dire que nous, nous nous permettons de faire le suivi de ce patient. Et quand... Donc vous avez un complément du médecin ? Un complément, c'est-à-dire que quand le diabète est déséquilibré, que l'hypertension ne va pas bien, on demande au patient de repartir... Chez le médecin ? Chez le médecin. Avant qu'il ne soit trop tard. Ce travail de veille, en fait. C'est-à-dire que c'est un travail de veille qui se fait un peu partout dans le monde. Et d'accompagnement. Aujourd'hui, il y a d'autres pays et aujourd'hui, dans certains pays, il y a même la prescription pour certaines pathologies bénies et légères. Comme quoi, par exemple ? Moi, je viens chez vous dans votre pharmacie... Non, je ne parle pas du Maroc. Moi, je te parle d'autres pays. Les expériences ont été faites. Non, mais dans le modèle à réinventer, parce que là, on est dans le modèle à réinventer. On peut parler. Je viens chez vous. Je vais chez Walid Amri dans sa pharmacie à Casablanca. On peut parler. Je n'ai pas d'ordonnance et je suis très enrhumé où j'ai beaucoup de fièvre. Et je ne suis pas lé chez le médecin parce que je n'ai pas d'ordonnance. Est-ce que vous me délivrez ? On est en train de travailler dessus. On peut parler du rhum, par exemple. Oui, mais c'est intéressant. On peut parler du rhum. On peut parler du rhum et qu'on soit rémunéré par rapport à l'acte. Vous savez qu'en France... Pas forcément sur la base d'une ordonnance et d'un passage chez le médecin. Mais est-ce que le médecin va être content ? Est-ce qu'il va accepter le deal ? Est-ce que c'est un modèle... Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, aujourd'hui, le médecin, on collabore déjà beaucoup avec les médecins. C'est un rôle très important pour orienter et aiguiller le patient vers le médecin, vers l'hôpital, vers le disperte sanitaire. On joue un rôle très important. Maintenant, nous... Et les médecins sont d'accord là-dessus ? Le collège syndical des médecins et le secteur privé, par exemple, est-ce qu'il est d'accord avec cette proposition ? Aujourd'hui, on est sur des réflexions d'avenir. On est sur des réflexions d'avenir pour sortir cette profession. Je trouve ça beaucoup plus pertinent, d'ailleurs, complètement. Et tout ça se fera, bien sûr, en collaboration avec nos amis médecins, avec nos... Vous avez parlé avec Alès de Cali, le ministre de la Santé, pour l'instant ? Une fois, oui. Je l'ai vu une fois, oui. Mais par contre, j'ai eu beaucoup plus de discussions avec le directeur de la direction du médicament et de la pharmacie par rapport à tout ça. Le nouveau directeur ? Le nouveau directeur. Alors, il y a eu son oreille, une oreille attentive. Il est attentif. Il y a quelque chose à faire là dans son sens. Il y a des choses qui sont en train de se faire et j'espère que ça va se faire très très vite. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'il y a une deuxième option, deuxième clé pour sortir un petit peu de cet impasse dans lequel se retrouve le secteur de la pharmacie ? Oui. Est-ce que... Quand vous me dites parce qu'il y a à peu près 40% des... 35 ou 40% des pharmacies qui sont en faillite, vous savez, les entreprises en faillite, ce n'est pas non plus la fin du monde. Ça veut dire aussi qu'il y a d'autres secteurs... Oui, mais là, il y a... Il y a d'autres pharmacies qui ouvrent, qui ferment. C'est comme dans tout secteur d'activité. Je vais revenir. C'est grave. Dans la globalité. C'est grave. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous dis qu'aujourd'hui, on peut parler de 33%. On va rester dans les 33-40%. D'accord ? Si ça vous voit. Aujourd'hui, vous savez que la pharmacie joue un rôle très, très important pour le patient marocain de point de vue santé. Aujourd'hui, nous sommes l'espace de premier recours. Nous sommes l'espace... Le dernier rempart quand la dispensation est là. Aujourd'hui, on connaît les patients, on connaît les malades, on les accompagne, on les conseille, on les suit. Et si aujourd'hui, il y a un manque en médecins, je pense, d'environ 5 000 à 6 000, je ne me rappelle plus des chiffres, et les infirmiers, ça doit être un peu plus, figurez-vous que l'OMS préconise une pharmacie pour 5 000 habitants. On en a une pour 2 700 habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la pharmacie, ce problème ne se pose pas. Et on rend service à l'État. Donc l'État doit être à l'écoute. Et à travers vous, je fais un appel à M. Benchaboun, qui est aujourd'hui ministre de l'économie des finances. Il est ministre de l'économie des finances et qui était PDG de la Banque Populaire, qui connaît très bien ce secteur, l'officine. Oui. Parce que je pense que plus que la moitié des pharmaciens sont clients à la Banque Populaire. il connaît très bien nos problèmes. Et je lui lance un appel pour qu'il nous écoute, qu'il nous reçoive. On a fait des études. Vous avez déjà pris rendez-vous avec lui ? Pas encore, parce qu'avec la loi de finances qui est... Oui, les amendements sont d'ailleurs soir, donc ça finit tard, à trois heures du matin. On est en train de préparer l'avenir. Préparer l'avenir. Est-ce que pour préparer l'avenir aussi, secteur d'avenir, c'est vous qui l'avez dit, Wally Dhamley, on va finir un peu avec ça, innovation, nouvelles technologies, Internet. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de pouvoir que les Marocaines et les Marocains achètent aussi des médicaments sur Internet, alors que, à l'heure aujourd'hui, il y a une loi qui l'interdit ? Je suis contre. Vous êtes contre ? Je suis contre. Vous êtes contre le progrès technologique ? Non, non, non. Vous êtes contre... Non, non, non. Non, non. Attendez. Ne vous prêtez pas, Rachid. Rachid, vous êtes toujours... Non, non, allez-y, allez-y. Rachid, je parle du médicament. Oui, du médicament. Le médicament. Complètement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de contrefaçons, il y a beaucoup de contrebandes et c'est juste pour protéger le citoyen de ces abus. Aujourd'hui, au niveau international, la contrefaçon et la contrebande, c'est l'équivalent de 82 milliards de dollars. Au Maroc, ça se passe très bien. Tout est maîtrisé. Pas à 100% parce qu'on a des frontières au sud, à l'est, l'Algérie, vous savez très bien ce qui se passe avec les psychotropes qui entrent chaque jour. Aujourd'hui, l'Internet, ça veut dire aller vers des trucs fatales, des choses fatales pour le patient et le citoyen marocain. Vous savez qu'on va y aller. On y va à petit pas, on y va droit. Aujourd'hui, je parle du médicament, le médicament n'est pas un produit comme n'importe quel autre produit qu'on vend sur Internet. Il faut protéger le citoyen marocain. Je pense qu'aujourd'hui, la maturité n'y est pas. Je ne parle pas de la maturité. Quand je parle de la maturité... Oui, c'est pour très précis. Vous ne parlez pas au nom des Marocains qui ne sont pas immatures. Non, non, non. Il n'est pas que les Marocains sont immatures. Non, non, non. Je parle toujours du médicament. Je parle du médicament, de la contrefaçon, des abus, des excès. Le marché du secteur n'est pas encore mature. Il n'est pas encore mature. Vous savez qu'on y va. Et je me dis, est-ce qu'il ne serait pas pétiné en 2018, bientôt, en quelques semaines de 2019, de se dire, aujourd'hui, les pharmaciens s'en pensent que le médicament se vende. Même en France, ça se fait, mais ça se fait vraiment très très bien. Moi, je me souviens, les pharmaciens, il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, étaient contre l'implantation des parapharmacies dans les supermarchés. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, c'est... Vous savez que... Quoi qu'on dise, aujourd'hui, le patient, le citoyen marocain, a besoin du conseil de son pharmacien, de son équipe officinale, qui l'accompagne dans cet acte. Aujourd'hui, vous sortez à gauche, à droite, vous avez une pharmacie un peu partout. Vous pouvez partir. Des fois, ça pose le même problème parce qu'on se dit, en termes d'implantation, qui sait qui a permis aussi d'avoir des implantations hyper concentrées dans certaines zones ? Parce qu'il n'y avait pas de numérus clausus et aujourd'hui, on en a un peu... Oui, exactement. Vous n'avez pas demandé non plus de numérus clausus ? Si, on l'a demandé. Je vous l'ai dit qu'il y avait le 29 novembre. Aujourd'hui, on a des attentes urgentes. Vraiment urgentes. Il y a la pharmacopée, par exemple, des médicaments, qui est en cours. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment très urgentes pour les pharmaciens. La propriété industrielle aussi, non ? Pour les secteurs industriels ? Pour les industriels. Parce que je sais qu'il y a un lobby qui s'agit aussi dans ce sens. On a des attentes énormes et qu'aujourd'hui, moi, je pense que que le 29, des décisions vont être prises. Le 29 novembre ? Les pharmaciens ne peuvent plus attendre. Sincèrement, je le dis franchement parce que... Vous êtes arrivé au bout du rouleau ? On est arrivé au bout du rouleau. On est arrivé au bout du rouleau. Donc, en tout cas, on en saura un peu plus le 29 novembre si cette fois-ci... Je voudrais parler aussi où il y a aussi, en plus de tout ça, il y a un problème d'impunité au niveau du secteur. Même si on prend au niveau de Casa, il y a une anarchie sur les horaires qui ne respecte absolument rien. Ça, c'est la profession qui n'arrive pas à s'autogérer. Non, non, non. Vous n'allez pas demander à Enes Ducali de venir regarder pour savoir si, il y a des pharmacies de garde, il y a des horaires à respecter. Et en plus des difficultés économiques qu'on vit... Vous m'avez parlé des grandes villes Casa. Aujourd'hui, on a pratiquement 300 à 400 pharmaciens qui sont au bord de la faillite à cause de ces anarchistes qui ne respectent pas les horaires et qui ne respectent... À cause des pharmaciens, là. C'est pour ça que je dis bien que c'est au niveau de la profession. À cause de pharmaciens ou à cause de pharmaciens. Mais il faut dire aujourd'hui que les autorités compétentes ne font pas le boulot. Quand vous avez un conseil de l'ordre qui sanctionne ces gens-là et que la sanction n'est pas appliquée, il y a un problème au niveau du Maroc. Au niveau du conseil de l'ordre, s'il y a un souci. Est-ce que de régionaliser les conseils de l'ordre, ça ne peut pas permettre de rapprocher la prise de décision de la formation ? Parmi les demandes, c'est la régionalisation. Avoir 12 régions, 12 conseils de l'ordre pour permettre d'être beaucoup plus proche et de pouvoir faire le travail beaucoup plus correctement. Pour que l'éthique, la morale, la déontologie... Aujourd'hui, pour protéger le citoyen aussi, on est obligé de sanctionner parfois. À contre-coeur, mais on est obligé de le faire. Ce que j'avais de vous dire aussi, une fois que la profession aura fait tout ce travail, c'est-à-dire s'auto-réguler. Entre elles, elles seraient peut-être beaucoup plus fortes pour peser en matière de pression sur les pouvoirs publics. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci à vous. Je suis tout à fait d'accord. Merci à vous. Merci à vous, Valélamine, président du syndicat des pharmaciens du Grand Casablanca et vice-président de la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens du Maroc. Donc, grève ou pas grève, on sera fixé le 29 novembre. Le 29 novembre. Exactement, exactement. Et je reviens sur un point. Oui. Le Maroc, c'est-à-dire que dans tous les secteurs, les prix sont en train de flamber. Le seul secteur où les prix sont en train de baisser, c'est le médicament. Et ça se répercute sur ce secteur. Apparemment, même, je pense que même lors, on s'est permis de mettre GMT plus 1. C'est-à-dire qu'en Maroc, on augmente absolument tout, sauf le prix du médicament qui est en train de baisser. Et sur un autre point, je reviens pour finir, c'est que le benchmarking a été fait sur la base du prix dans 7 pays. Oui, 7. Oui. On a vu ces prix à la baisse. Mais par contre, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui sont loin des prix du benchmark. Donc, on pourrait relever. C'est ce que tu as dans le cas. Donc, on pourrait renchérir le prix de certains médicaments. Exactement. Dans l'intérêt de tout le monde et du secteur et des pharmaciens. Pas forcément du portefeuille. Si, si. Parce qu'avec tous les génériques. Avec tous les génériques. Ah oui. Il y a une évasion des génériques que vous avez dit tout à l'heure. Il y a prolifération de génériques. Énormément. Merci en tout cas. Merci à vous. Vous avez mis le président du syndicat des pharmaciens du Grand Casablanca et vice-président de la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens du Maroc. Et je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. C'est gentil. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501